... Bienvenue dans la sixième manche de ce championnat du monde de tourisme à Réa Portimao. Nous embarquons ensemble avec le français Yann Erlacher sur sa Honda Civic. Pour un tour du circuit, on passe devant le complexe d'estande et la descente vers le premier droit. On n'empruntera pas la chicane, le droit primaire, très simplement nommé comme nom du premier virage. On enchaîne ensuite vers la première réelle opportunité de dépassement, l'épingle de Lagos, ici. On remonte ensuite vers une courbe à gauche, très, très difficile parce qu'on est déporté vers l'extérieur. Et les voitures ont tendance à rapidement se délester. Le freinage de l'épingle de Thor, ici, qui se passe en première. Le virage le plus lent de cette configuration du circuit qui en possède bien plus. La courbe numéro 7 et numéro 8 à gauche et à droite. Et ensuite, on freine pour l'épingle Samsung. Une nouvelle fois un virage avec beaucoup de dénivelés. Et on arrive en aveugle sur la descente vers le gauche, Craig Jones, que voici. Il se passe quasiment pied à fond avec l'appui des voitures. On entend toucher le fond plat de la voiture. Le droit de Portimao, un autre nom donné à ce circuit d'Algarve. La descente vers le 12, la remontée vers l'épingle numéro 13. Un autre virage très, très lent. Possibilité ici de plonger à l'intérieur et d'attaquer. Cette épingle-ci se passe en deuxième. Le droit de Sagres, ici, dont il faut bien ressortir puisqu'il va conditionner toute la grande courbe de Galp. Le virage numéro 15. Il y a également la possibilité à droite de voir une chicane. Mais nous, on va prendre la grande courbe. Et voici donc pour un tour de découverte de ce circuit d'Algarve. On enchaîne tout de suite avec la séance qualificative. Début des hostilités dans cette séance qualificative. La sixième de la saison sur le circuit de Portimao. On est au Portugal. Donc, vous l'avez vu dans la présentation, un circuit qui s'annonce très compliqué pour les Audi. Comme ça a été le cas au Slovakia Ring. On risque d'être un peu plus à l'aise tout de même ici. Mais quelques virages me font peur. On va voir où on s'en sortira à l'issue des qualifications. Alors, vous le savez, notre objectif dans ce championnat WTCR, cette Coupe du Monde de Tourisme, avec cette Audi comme tout you, c'est de signer à top 10. Je pense qu'à trois manches de la fin, on est bien parti pour le signer, même si les écarts sont assez faibles. On pourrait peut-être même évaluer notre objectif au top 5 maintenant. En tout cas, on avait fait très très fort en Hongrie. On a souffert en Slovaquie. On va sans doute encore bien se battre ce week-end au Portugal. Il restera donc Zouaï, Motegui et la finale à Macao qui s'annonce tout simplement gigantesque. Je profite de n'avoir quasiment personne autour de moi pour laisser filer un petit peu Tom Coronel. Et on va s'élancer donc pour un tour de qualification. Allez, après notre premier tour avorté par un deux-roues impressionnant, on relance une nouvelle fois la machine. Cette fois-ci, la troisième est bien passée. On fait un très bon début de tour là. La voiture qui tient bien. Il faut juste rester dans les limites du tracé de Portimao pour ne pas se faire piéger. Et mon passage à la chicane, à l'épingle, pardon. J'appréhende la chicane, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, elle a passé bien stabilisé. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Parfait. Un peu large peut-être. Non, ça va. Oh, on est pas mal. On est bien passés. Il ne faut vraiment pas louper ce tour-là. Il s'annonce vraiment démentiel. Et le virage le plus difficile pour moi, de tout le tracé, le voici. Et la butte. Oh, et on est plutôt bien passés. Oh, freinage un peu tardif. On bloque les roues. Un peu large dans la dernière courbe, mais c'est pas grave, on garde le pied dedans. On va la voir sans trop de sous-virages. Je crois qu'on a fait un tour qui est vraiment pas mal. On va voir le verdict du chrono. C'est le treizième temps. Bon, ça reste plutôt positif. Treizième chrono. On va attendre la fin de la séance et on se retrouve sur la grille de départ de la première course du week-end. Et à l'issue des 10 minutes de qualification, c'est une Audi comme Touyou qui est en pôle. Après notre exploit réalisé au Ngaro Ring, c'est Fred Verwisch qui impose pour la première fois sa voiture à l'issue de la séance qualificative. À ses côtés, Pepe Oriola qui continue d'impressionner avec sa Seat Cupra. Deuxième ligne, Yann Erlacher, le français, aux côtés du marocain Mehdi Benhani. Première Golf. Ensuite, Tarkuni. Première Hyundai. Shedden, sixième qui reste très constant. Septième, Aurélien Comte, aux côtés de Tchekon avec la première Alpha. La deuxième Alpha sera aux côtés de Nathanael Berton qui continue de bien progresser. Deuxième fois dans le top 10. Ensuite, Mato Omola. Yvan Muller, nous serons 14e aux côtés d'Esteban Guerrieri. Philippi 15e, Micheliz 16e, Robhoff 17e. Et derrière, on retrouve Aurélien Pannis 19e, Ted Bjork 21e, Jean-Carles Vernet 23e et Tom Coronel. Et bon dernier, 25e. Le départ de cette première course. Ici à Portimao, départ compliqué pour la voiture d'Yvan Muller. Devant nous, on a Esteban Guerrieri sur l'extérieur, le leader du championnat. Premier passage dans le droit. Et ça touche, ça sort large pour Benhani. Ça sort large également pour la voiture de Gordon Shedden. Et c'est Nathanael Berton qui nous repasse. Et Guerrieri qui a pris un très très bon départ. Il a doublé beaucoup de voitures. Le pilote à Argentin. Et attention, on est aux côtés de Berton. On va être à 3 de front dans la courbe à gauche. On touche légèrement Nathanael. Ça passe. Gordon Shedden également devant nous. Allez, les Audi qui peuvent signer pas mal de gros points dans cette première course. Attention, il y a une voiture au ralenti dans cet épingle. Le drapeau blanc a été levé. Et on touche Benhani. On est 11e pour l'instant. Et derrière, c'est chaud entre Vernet et Berton. Et puis on plonge face à Mehdi Benhani. On emmène un peu loin le pilote de la Golf du Sébastien Lobracing. Est-ce qu'on peut prendre l'avantage et rentrer dans le top 10 ? À la réaccélération, la Golf est mieux placée que nous. Ça va se jouer à l'avantage du pilote marocain. Il faut qu'on tienne dans la grande courbe à gauche. Ça ne sera pas possible. On se ravise. Il faut patienter. Et on touche Benhani qui peut tenir sa voiture. Freinage très appuyé pour nous. Et Omola devant qui reste à notre portée. On est large. Attention au track limit. Attention également derrière au retour de Gordon Shannon qui nous touche. À le contact avec l'Audi qui n'a pas été tendre sur ce coup-là. Et à la relance, les deux RS3 qui sont quotas quand on va compléter le premier tour de cette épreuve. On part au large. Il va nous croiser Shedden. On s'est fait avoir comme un bleu. Et je crois que ça va également être bon du côté de Nathanael Berton. Attention. Berton ne peut pas passer. Pour l'instant, je ne sais pas où est Frédéric Verwisch qui avait fait la pôle. De notre côté, c'est très disputé. Excellent en vol du leader du championnat. Et là, Esteban Guerrieri, l'argentin avec la Honda qui a pris sans doute 4 voire 5 voitures dans le premier freinage. Et c'est chaud à l'extérieur. On essaie de trouver la motricité face à Shedden. On n'est pas loin du pilote écossais. On va peut-être attaquer au freinage. On se remet en première pour avoir une meilleure relance peut-être. On se touche encore avec l'autre Audi. C'est musclé. Shedden qui n'abdique pas. Et qui repasse. On reste à l'extérieur. Plusieurs contacts entre les deux autos. Là, on est bien placé par rapport à lui pour avoir l'avantage dans la descente. Shedden qui doit lâcher. Shedden qui va lâcher. Non, il reste à nos côtés. Ah, il nous touche encore. Incroyable. L'attaque sur la deuxième Audi. Et on finit finalement par... Oh là là, non, non, il est encore là. Il n'y a rien à faire. Allez, deuxième tour couvert. Il reste huit minutes dans cette première manche. Toujours les menaces. De la voiture de Berton derrière notre équipier qu'on aspire. Et on passe en troisième la courbe du premier droit. Et on notera l'incroyable deuxième moitié de saison de la part des deux alphas de Giovanni Ardi et Tchekon du team Mulsanne. C'est incroyable. Attention, on est encore allé un petit peu au-delà des limites de la piste. Il ne faut pas être trop en dehors des bandes blanches. Oh, Shedden qui est allé protéger la corde sans vraiment de raison. Il était trop loin de la Peugeot de Molla. On est bien placé. Comme tout à l'heure, Shedden. Est-ce qu'on peut plonger à l'intérieur dans le droit ? On freine un peu plus tard. Le gendarme couché, on l'emmène avec nous. Il n'est pas content. Les appels de phare de Shedden. Mais on est passé 11e rang. Allez, on peut aller chercher des points dans cette première course. On a les capacités avec l'Audi qui se comportent bien mieux que ce qu'on pouvait espérer à l'issue de la manche slovaque. Je ne sais pas qui est en tête. Je ne sais pas où Evervish. Je n'arrive pas à le voir dans le fond de l'écran. Pour moi, il reste en tête tout de même, Fred. Ce serait une bonne nouvelle pour l'équipe. Alors que Shedden me refait le coup. Grosse bagarre là, entre les deux Audis. On s'accroche au vibreur. On sent que le train avant est à la limite. Ils appellent deux phares, une nouvelle fois. De la part de Berton. On est vraiment bien dans le premier partiel. C'est ici qu'il faut aller chercher. Oh, Shedden, on plonge. Oh, c'est magnifique. On peut compléter le dépassement. Ce n'était pas gagné. On l'a lancé de très, très loin. Il n'a pas forcément eu à ouvrir l'intérieur, Shedden. Mais ça a été musclé. Allez, on continue. On revient sur la voiture de Matteo Mola. La Peugeot 308 qui chasse, sans doute, si j'ai bien vu, la Golf de Mehdi Benani. Et une Alpha. J'ai vraiment un problème avec ce vibreur. Il est maudit, ce vibreur, pour moi. Et le fond de la voiture qui touche, dans la cuvette. Est-ce qu'on peut aller rechercher la... La Peugeot. Ça signifierait récupérer le point de la dixième place. On va évidemment donner tout ce qu'on a. On est plutôt constants au niveau des secteurs. On va réussir à faire la jonction, je pense, assez rapidement avec la voiture d'Omola. Là, on donne tout ce qu'on a pour revenir sur la voiture de Mato-Omola. La relance qui est tout aussi bonne sur la Peugeot. Il reste 2 minutes 20. On est dans l'avant dernier tour et les appels de phare de l'Audi de Gordon Shedden qui a une très très bonne sortie du dernier droit. Il tente de venir nous chercher à l'intérieur et qui parvient. On lui retourne autour au niveau du freinage. Assez impressionnant la différence entre les deux Audi sur les deux premiers virages de ce circuit. Shedden qui est bien revenu sur la Peugeot d'Omola également. Il semble-t-il Frédéric Verwisch est toujours en tête de cette compétition avec une course pour l'instant menée par le pilote belge. Ce serait sa première victoire si jamais il venait à imposer son Audi. Et on est vraiment à un rythme là au niveau de cette Audi par rapport au reste du peloton vraiment identique. On ne peut pas aller chercher la Peugeot. Moi, c'est l'Alfa Romeo du Team qui m'impressionne très fortement. Allez, quelques dérobades avec les pneus un peu entamés quand même. Surtout à l'avant-gauche. Et un petit peu large ici. Shedden n'a pas besoin de plus pour revenir. Attention. Il nous pousse, Gordon Shedden. Ça ne va pas l'empêcher d'aller se mettre à l'intérieur pour tenter de nous avoir au freinage. On l'emmène un petit peu plus loin que la trajectoire idéale, même beaucoup plus loin. Le pilote de l'Audi ne veut pas lâcher. C'était très, très chaud. Et on va échouer aux portes des points. Sauf incident devant. Je ne vois pas comment on peut aller rechercher Matho Mola. On a perdu trop de temps face au pilote de la Peugeot à se battre. Derrière avec l'autre Audi de chez WRT. C'est Lucas Racing. On va voir si... Ouais, ça va. D'ailleurs, j'ai pu apercevoir la voiture de Berton qui est quand même restée treizième. On va encore faire chou blanc dans cette course. Ça y est, le temps officiel est désormais bien écoulé. Je l'avais vu, mais je ne l'avais pas mentionné. On est donc bien dans le dernier tour. Et on va relancer une dernière fois la mécanique. Il ne faudra pas se louper, sinon ça pourrait être tout bénef pour un certain Gordon Shedden. Et on va encore échouer aux portes des points. Mais une belle course. On s'est bien battu avec Shedden. Pas mal de off-track également. Voiture compliquée à tenir, mais très plaisante. C'est terminé. Et sans doute la victoire de Frédéric Verwisch à l'issue de cette première course du meeting. On va découvrir ça, évidemment, en passant la ligne d'arrivée. Et non, c'est Yann Erlacher qui a gagné. Malheureusement, ça n'est pas Fred Verwisch. Il termine deuxième derrière le français. Oriola complète le podium. Tarquini, quatrième. Aurélien Comte, cinquième. On notera tout de même la belle remontée de la part de Yann, de Esteban Guerrieri, pardon, sixième, le leader du championnat, qui termine devant Fabrizio. Et Giovanardi, Benani, huitième, neuvième Tchikovne. Et Omola complète les points avec la dixième place. Du côté du classement, Guerrieri reste en tête avec 124 points. Donc, ça va être chaud pour la suite. On découvre la grille de départ de la deuxième course tout de suite avec Yann Erlacher, le français, qui, après avoir remporté la première course, partira aux côtés de Frédéric Verwisch sur l'audi. Deuxième ligne, Oriola. Tarquini, troisième ligne Comte, donc le leader du championnat. Esteban Guerrieri, sixième. Nous, on sera bien plus loin. On voit que les deux alphas sont encore dans le top 10. Ça, c'est vraiment la très bonne surprise. On sera onzième devant Gordon Shedden, Berton, treizième. Notez qu'Yvan Muller ne sera que quinzième, Vernet, dix-septième. Et parmi les hommes de tête, Benjamin Lesseine, vingt-quatrième. Voilà le départ de la deuxième manche. C'est tout de suite. Et un très bon envol avec le launch control dans cette course. On va tenter de prendre l'intérieur sur la voiture de Mehdi Benani. Attention, premier passage, c'est chaud. Ça touche. Ça sort l'arche pour Verwisch. Tout le monde arrive à rester en piste. C'est un petit miracle ce qui vient de se passer. Allez, les deux Audi qui doivent rester au contact. On est touché par l'une des Peugeot. Et Verwisch qui se loupe complètement. Il prend un départ catastrophique, Fred. Est-ce qu'on peut aller chercher la voiture de l'équipe ? Ça va être chaud. Et on est poussé par Mato Mola qui tente de se mettre à l'intérieur. On doit aller toucher Verwisch. J'ai lâché mon volant. Ça, c'était chaud. Et il y a derrière la deuxième Audi. Celle de Nathan Elberto qui était un petit peu perdue là dans le chemin. Et devant, il y a un air lâché qui a pris la tête. On a les deux Honda officiels du All-In-Cull. Motorsport qui se battent pour le championnat. semble-t-il la deuxième place pour ce qui doit être au Mola sur la Peugeot. Oh, c'est chaud. Avec Verwisch. Et on va conclure le premier tour de cette épreuve. Et derrière notre coéquipier. Et devant également notre équipier puisqu'on a Nathan Elberto derrière nous. Berton qui a fait une très très bonne sortie du dernier virage. Pour aller nous chercher avant le freinage. Notre pilote comme Touliou. Il reste derrière nous. Il a finalement passé. Il reste à l'extérieur. Allez, après un meeting difficile. On a marqué un point. On doit faire mieux ici. Pour l'instant, nous sommes dixièmes. Ça suffit à égaler notre performance de l'épreuve précédente. Manque de percuter. Frédéric était un peu en difficulté sur le freinage. On a vu l'arrière de l'ODI balader. Allez, le sous-virage. Boto ne va pas tenir. On est obligé d'aller au large. Et on perd le point de la dixième place qui tombe dans l'escarcelle de notre coéquipier. Nathan Elberto, le français, qui prend la dixième position. 7 minutes 56 au passage de la ligne. Et on ne peut pas être gêné par Berton dans le premier partiel. C'est notre meilleur secteur. Et on plonge. On était très, très tard sur les freins. Comme tout à l'heure, on a pu le faire avec Shedden. Impressionnant que j'arrive à avoir ce petit coup de boost-là par rapport au reste de la... de la piste. Allez, Fred, un peu généreux sur le vibreur. On est bien ressorti. On étale l'extérieur. Ce n'est vraiment pas le meilleur endroit. On ne peut pas lâcher. On prend le vibreur. Difficile de laisser la voiture sur la piste dans ses conditions. Et on passe Verwish. Allez, neuvième place. Il faut attaquer. Il faut attaquer. On a besoin de points. Et on devra aller les chercher à la force du poignet. Prochain adversaire. Check-on sur l'Alpha. Et cette fois, nous avons bien passé le dernier droit. ça n'empêche que Verwish est sur nos talons. Il va nous doubler sans doute avec la V-Max et l'aspiration. À moins qu'on freine bien. Oh, il y va, Fred ! Ce freinage qui est vraiment salvateur pour nous sur un tour. Allez, les deux autos dans les points. On reprend notre objectif. la voiture de check-on. 5 minutes 25 dans cette épreuve. Il y a encore du temps. On est à peine au cap de la mi-course. Oh non, mais ce n'est pas possible ! La voiture qui a un sous-virage absolument terrible. C'est arrivé peut-être un peu en survitesse. Sur le droit, on ne va pas se mentir. Bon, on va aller au-delà de la piste. On n'est plus à sa près. On va commencer à devenir le chouchou des officiels à ce rythme-là. Et pour l'instant, étant donné ce que nous a fait Gordon Shedden au départ, on peut dire qu'on est la première Audi du peloton. Sans trop de prétention, juste devant Fred Verwisch, mais ça se joue à peu de choses avec notre équipier. Voilà, quand on n'est pas poussé à la limite, on parvient à garder la piste sous nos roues. Allez, l'Alpha qui est parfaitement à notre portée. Il va falloir avaler la Giulietta rapidement. On peut encore gagner quelques points dans cette épreuve. On en marque un de plus que lors de l'épreuve de la Slovaquie, même si ici, on a une voiture beaucoup plus pilotable. Allez, on essaie d'être à l'aspiration de Chekhov. Ça devient difficile. 2 minutes 22 au chrono. On fait bon retour de la deuxième Audi derrière. Chekhov qui résiste bien. On commence à être menaçant dans les rétroviseurs du pilote Alpha. Et je pense qu'on est dans l'avant-dernier tour de course. Voilà, Chekhov qui se loupe au freinage. Il ne nous en faut pas plus. Ah, ce serait bien que Fred en profite aussi derrière avec la vitesse de relance de l'Audi. Et on monte 8e. Non ! C'est pas possible ce virage. est un cauchemar pour moi. Est-ce que Mehdi Benani va résister ? Ça, c'est la question. Il va rester une seule boucle de ce circuit de Portimao. On va avoir la réponse bientôt. Allez, il reste 30 secondes. C'est donc le dernier tour de cette deuxième course. On tient pour l'instant une superbe 8e position. On était parti 11e sur la grille. Dans cette deuxième course, on ramène encore de gros points à la maison pour l'équipe Come To You. Mais il reste encore un tour à parcourir. C'est le Lincoln qui va encore faire très très fort. Est-ce qu'on peut vraiment être une menace pour Benani ? ça semble être un tour à parcourir. Ça semble être le cas. face à la place face à la golf du Sebastien Lebrissing. Et c'est passé. Oh, il nous pousse Benani. Oh, il essaie de récupérer la place. On ne va pas se laisser faire. ça va être chaud dans la descente. Côte à côte, contact avec la golf. Ça va se jouer sur la ligne. Et on est passé. On est passé devant Benani. On prend la 7e place. Oh là 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 là. Magnifique finale. Et on a surtout la première victoire d'une Seat depuis le meeting de Zolder puisqu'après la victoire de Nadji si je ne dis pas de bêtises à Zolder ou en tout cas c'est au tour de Pepe Oriola de signer la victoire d'une Seat du Team Campos ce qui va nous donner ensuite une 2e position pour Aurélia Conti. Anerlaché 3e. Gabriel Tarkuni 4e. Esteban Guerrieri le pilote en tête du championnat et donc 6e. On est 7e. Très beau résultat une nouvelle fois des 2 alphas dans les points. C'est important pour le championnat équipe. Et au classement général la situation est incroyable. On retrouve donc en tête Guerrieri et Erlaché avec tous les deux 132 points au classement général. De notre côté nous sommes 3e avec ce meeting pour quelques points d'avance sur Jean-Carles Vernet. Les Zodis qui ont eu encore beaucoup de mal. Dommage également pour Frédéric Verwisch qui perd beaucoup dans cette 2e coup. course pour le classement. On retrouve ensuite donc Comte, Michelis, Scheden et Oriola. Oriola qui fait une remontée formidable avec 66 points devant Yvan Muller. Rendez-vous Comte. Matteo Mola 10e. Ensuite, Gabriel Tarkuni et Fred Verwisch reste 16e avec 29 points même s'il a fait une très belle course aujourd'hui. Le classement en équipe s'affiche alors que moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve de ce championnat WTCR. On se donnera rendez-vous en Chine à Zouaï pour la 7e manche avant de se diriger vers le Japon et la Chine Macao pour la finale. Merci beaucoup d'avoir suivi cette épreuve. Rendez-vous très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage MFP.